En 2015, le chanteur Stroma avait effectué une tournée en Afrique. Il avait dû prendre un traitement antipaludéen, le lariam, qui provoque de sévères effets secondaires. Deux ans après cette tournée, le chanteur subit encore les effets secondaires de ce médicament. Aujourd'hui, je suis encore sensible aux crises d'angoisse. Il m'est déjà arrivé de devoir retourner d'urgence à l'hôpital. « J'ai peu de regrets dans ma vie, mais, si je pouvais revenir en arrière et éviter de prendre du lariam, je le ferais sans hésiter », expliquait-il il y a quelques semaines pour Marianne. Et décidément, son quotidien est rythmé par les effets du lariam, comme il l'a expliqué pour Karl Lagerfeld à l'occasion d'une interview pour Libération, « J'ai fait une décompensation psychique. Je perds la boule complètement. C'est vraiment pas chouette. J'ai fait une rechute il n'y a pas longtemps. Il ajoute également que ça tourne dans la tête. Résultat, le mode de vie de Stroma est totalement bouleversé, mais ça ne l'empêche pas pour autant de se consacrer à sa passion, la musique. J'écris la nuit. Pour être honnête, j'ai été hospitalisé, donc là je suis encore un peu sous traitement, et c'est pour ça que je me réveille tard. En revanche, aucun signe d'un futur album, je croise souvent des gens qui me disent alors c'est quand le prochain album le plus important aujourd'hui, c'est que je sois bien avec moi-même. Il faudra attendre donc que Stroma soit complètement soigné avant de pouvoir espérer un retour sur les ondes. Merci. Merci.